Donc en fait j'avais, il y a une amie artiste qui m'avait commandé une vidéo pour un centre d'art à Anglettes, près dans le Pays Basque et j'avais écrit quelques textes en fait, quelques petits textes, des portraits ou des petites anecdotes, une dizaine. Et après avec Serge Ramon, mon collègue, on les avait mis en images, on avait enregistré des voix off et on avait fait une petite vidéo en fait. Et à partir de ces textes, ces textes qui sont un peu par hasard tombés dans les mains de Polotikovsky-Lorenz, il a beaucoup aimé, il m'a demandé d'en écrire une centaine, il était très content. Donc il m'a commandé en fait de continuer d'écrire d'autres histoires, un peu sur cette même base de petits chapitres courts qui raconteraient un peu mon passé espagnol. Donc déjà dans la vidéo et dans le livre, en fait, il y a une première partie, une première partie assez longue qui est plutôt des histoires de mon enfance, de mon adolescence et même de ma jeunesse, on va dire, du temps où je vivais à Madrid avant de venir vivre à Paris, parce que je suis venu vers 24 ans, je crois, 25 ans, pour y rester. Et après, à la fin du livre, il y a quelques chapitres qui s'appellent 25 ans après, et ceci raconte quelques souvenirs plus récents d'une année d'il n'y a pas très longtemps, où j'ai dû revenir à Madrid très souvent pendant huit mois, puisqu'en fait une de mes sœurs est tombée malade de cancer, et pendant huit mois, elle était en train d'agoniser, on va dire, et je suis allé, venu à Paris-Madrid peut-être 15 fois en huit mois. Donc dans tous ces trajets, c'est un peu de là aussi, c'est un peu l'origine, évidemment dans le train, dans le revenir à la maison familiale, être avec ma sœur en dormant à l'hôpital, en parlant, etc. Donc tout ce passé que j'avais un peu, ce n'est pas refoulé, mais que j'avais un peu oublié, je n'ai pas quelqu'un qui, je n'ai ni photo de ma famille, je ne m'intéresse pas beaucoup au passé, mais en fait ce passé, il s'est un peu imposé, rien que par mon âge, en fait, j'ai vécu la fin du franquisme, j'ai vécu la transition démocratique, et de loin j'ai vu un peu comment l'Espagne s'est lancée dans la société consumériste, et se sont mis à construire des immeubles, des tours partout, d'une façon absurde et désordonnée. Tous les Espagnols se sont pris des crédits, en fait le pays est tombé dans une sorte de folie, de folie qui les a conduits à ce qui se passe maintenant, à cette crise assez profonde, on pourrait dire que l'Espagne vit une dépression totale, ou une dépression post-partum, mais post-démocratique, en fait, parce que tout est venu trop vite. Dans ces voyages, je pourrais dire, oui, dans cette année, où je suis allé très très souvent à Madrid, dans des trains, dans des avions, et c'est dans cette réflexion, j'étais un peu poussé à écrire, et un peu par touches, par petites touches, si je voyais un voisin, si je trouvais un magasin qui n'existait plus, ou qui existait et qui avait été complètement transformé, puisque dans le livre, il y a, je parle de moi, bon, je parle de je, un moi qui n'est pas toujours moi, mais des fois, je m'imagine, ou je parle de choses qui auraient pu passer, qui auraient dû passer, ou qui sont arrivées à quelqu'un d'autre. Maintenant, j'écris en français, et certainement, il y a des, c'est même quand je parle, je parle bien français, mais il y a un temps, un rythme, ou des inflexions dans la voix qui me restent de l'espagnol, qui sont très difficiles à effacer, et dont je pense que mon éditeur était, c'est un peu ça qui l'intéresse souvent, parce que je pensais, par exemple, je pensais qu'il allait corriger beaucoup de choses dans le manuscrit, en fait, il a corrigé quelques petites incohérences, mais il a laissé vraiment le texte tel que je l'ai écrit, avec ses hispanismes, ou ses tournures un peu, peut-être, un peu bizarres. Quand j'ai commencé à écrire ces histoires, je les ai écrites à la troisième personne. Je parlais soit de « Le garçon » ou « Will », je trouvais toujours une forme pour que ça reste à la troisième personne. Et au bout d'un moment, j'avais même du mal à tourner, en fait, à tourner les phrases avec ce garçon auquel je ne voulais pas donner de nom. D'ailleurs, dans le livre, il n'y a pas de prénom ni de nom. Donc, j'ai essayé à la première personne, et pareil qu'avec l'ordre, ça s'est organisé tout seul, et ça a marché très bien. sans que je me sente trop égotique ou égocentrique, en fait. Parce que c'est toujours compliqué de parler de soi-même, d'écrire de soi, il y a un peu trop de jeu dans ce monde. Mais finalement, j'ai compris que c'est un jeu qui n'est pas vraiment moi, en fait, qui est moi, mes amis, ma génération, en fait. C'est vraiment... C'est vrai qu'on peut dire que c'est un roman générationnel. je suis un homme des années 80, encore habillé en noir pendant les années 80, d'ailleurs, qui a passé un peu par toutes ces... toutes ces étapes, un peu assez parallèles à l'Espagne, puisque moi aussi, je suis parti à... je ne sais pas, j'ai commencé mes études, mais je n'ai pas fini, je suis parti à l'armée, après, je suis parti en France, en fait, je suis parti... j'ai bu, je me suis drogué, j'ai beaucoup fait la fête, en fait, je suis très représentatif de la Movidae des années 80. Et on est arrivé en France, après, j'ai trouvé d'autres chemins qui m'ont éloigné. D'ailleurs, de là, un peu, le titre, « Sauf qui peut Madrid ? » on va se demander « Sauf qui peut pourquoi ? » « Qu'est-ce qui s'est passé à Madrid ? » En fait, rien de terrible s'est passé à Madrid, à part la vie elle-même, et à part que si je continuais à vivre dans cette ville, elle m'aurait conduit un peu au cataclysme, au caniveau. Je ne veux pas exagérer non plus, mais c'était un peu mal parti, il fallait que je me sauve, que je m'échappe de Madrid, de El Sanui, et de ses personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada